Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez compliqué ce qui est tout simplement la crise et quand je dis la crise ça englobera très bien la crise sanitaire qu'on est en train de vivre qui est le coronavirus mais aussi la crise financière qui est en train d'arriver je vais te donner toutes mes astuces pour que tu puisses t'en sortir le mieux possible donc avant toute chose je tourne cette vidéo le 16 mars à 13h donc je sais que ce soir au moment où je tourne cette vidéo le président doit parler donc il va annoncer des choses je pense qu'il va annoncer le confinement général pendant une durée d'au moins au moins un mois donc voilà tout ce que je vais dire ça va être pour l'instant des hypothèses ça se trouve au moment où tu regardes cette vidéo ça va être avéré donc voilà je vais te donner des hypothèses qui me semblent logiques et je te conseille de les suivre donc c'est parti après ça donc tout d'abord on va complètement rentrer dans le sujet oui cette vidéo parle donc du coronavirus et comment on va s'en sortir comment on va rebondir par rapport à ça comme tu le sens on est tous affectés plus ou moins avec une certaine gravité c'est vrai que moi par exemple comme j'ai des business en ligne je suis plutôt privilégié puisque au final tout le monde me demande comment je vais gérer mon confinement ça ne me change pas trop que ça parce que je travaille toute la journée à la maison donc je n'ai pas trop de problèmes je pense que c'est plus une question d'organisation donc ne t'en fais pas on va venir là dessus je vais essayer de couvrir un maximum de sujets sur cette vidéo le but c'est que tu es tout en main et que tu puisses passer à l'action donc ça c'est la première chose la deuxième chose comme je t'ai dit il va y avoir une crise financière ce qui est normal pendant un certain moment beaucoup d'entreprises seront à l'arrêt et donc forcément l'économie du pays ne marchera plus l'économie des pays ne marcheront plus donc c'est tout à fait normal il y aura une crise financière il va falloir être très préparé je vais parler déjà de deux choses les choses c'est comment te préparer à tout ça comment survivre à tout ça et comment après rebondir derrière je vais essayer vraiment de te donner un maximum d'astuces déjà la première chose comment te préparer à tout ça alors il faut savoir que si on est confiné on ne peut plus sortir de chez soi pour 99% des gens c'est emmerdant pour nous ça ne l'est pas alors attention si aujourd'hui tu es dans une entreprise tu ne travailles pas déjà de chez toi ou que tu n'as pas cette habitude de travailler chez toi fais attention ne tombe pas dans ce problème qui est que comme tu es chez toi tu ne dois pas travailler et donc tu vas sur Netflix tu vas sur Disney Plus qui va arriver dans une semaine au moment où je tourne cette vidéo tu vas jouer à la console etc etc c'est pas bien et tu verras bien que si tu vas avoir des objectifs sur le long terme ton cerveau va vite en avoir marre parce que tu vas tourner en haut si tu es mindé entrepreneur et que tu veux réussir tu vas voir qu'il est ultra important d'avoir un objectif et donc d'avancer sinon tu auras l'impression de ne pas avancer tu ne seras pas heureux donc je te conseille vraiment aujourd'hui aujourd'hui dès que tu vois cette vidéo t'appuies sur pause maintenant et tu mets tous tes objectifs que tu veux accomplir dans l'année dans le mois peu importe tu écris tous tes objectifs ça peut être des objectifs tout bêtes comme gagner tes premiers euros sur internet ça peut être comme sortir du salarié ça peut être comme gagner 10 000 euros je ne sais pas tous tes objectifs évidemment les objectifs pour l'instant ne vont être que financiers ou d'un statut parce que tu ne peux pas dire j'ai envie de faire le tour du monde tu te doutes bien qu'avec la situation c'est un peu délicat donc il faut vraiment que tu te concentres en ce moment sur des objectifs plus financiers ou alors un statut donc ça c'est la première chose note tes objectifs ensuite deuxième chose à faire s'il te plaît fais le c'est ultra important mais tu vois ça peut te sauver ta vie comme tu le sais donc les entreprises vont moins marcher et donc forcément il y a beaucoup de personnes peut-être que tu es dans le cas là tu vas être au chômage technique j'en suis désolé pour toi mais ce qui veut dire c'est que tu ne vas pas recevoir d'argent tu n'auras pas de rentrée d'argent ou pas à 100% regarde combien tu dépenses par mois s'il te plaît analyse combien tu dépenses par mois et regarde quel est ton niveau de vie par rapport à combien tu gagnes j'en parlais l'autre jour avec Maxence Rigottier il a tout à fait raison il dit regarde toutes les personnes en France il y a 50% de la population qui gagne moins de 2000 euros regarde toutes les personnes dans les restaurants qui ont des nouveaux iPhones qui ont des voitures etc et il faut comprendre qu'aujourd'hui en France et pas qu'en France dans plein de pays les gens vivent au-dessus leurs moyens ils vivent à crédit etc etc ces gens là ces gens là seront les premiers à souffrir s'il y a une crise donc s'il te plaît ne fais pas partie de ces gens là comprends tes dépenses maîtrise tes dépenses et coupe tout ce qui est inutile garde le strict nécessaire et Maxence dit souvent une phrase qui est très intéressante qui est l'ego et la notion d'importance de soi coûte très très cher et c'est ultra vrai quand tu comprends moi tu vois aujourd'hui je gagne honnêtement ce que la plupart des gens de mon âge pourraient gagner sur l'année mais je le gagne par mois et tu verrais comment je vis je vis ultra simplement j'ai calculé je dépense précisément chaque mois alors ça fluctue parce que comme tu sais je voyage beaucoup mais quand je suis en France et que je ne bouge pas je dépense chaque mois 1432 euros pas plus pas moins et quand j'étais au SMIC je dépensais 1100 euros donc j'ai à peine augmenté alors que mes revenus ont juste explosé pourquoi ? parce que je vis simplement je n'ai pas besoin de montrer des choses à des personnes et justement c'est mathématique mais s'il y a une crise là j'ai de quoi vivre pendant au minimum au minimum j'ai calculé 2 ans et demi donc j'ai aucun problème là dessus et ok j'admets que c'est beaucoup trop 2 ans et demi je te conseille d'avoir au moins 6 mois de secours c'est ce que je conseille en général bon là évidemment t'es pris de cours donc ça va être un peu compliqué mais en général essaye d'avoir au moins 6 mois de secours mais donc voilà moi j'ai 2 ans et demi de côté donc je suis tranquille mais il faut vraiment comprendre ultra simplement et il faut que t'apprennes à vivre comme ça ça te permettra déjà de t'en sortir par rapport à cette crise financière qui va arriver donc ça c'est les 2 premières choses c'est comment te préparer maintenant on va rentrer dans le confinement donc t'es bloqué chez toi qu'est-ce que tu vas faire s'il te plaît ne t'arrête surtout pas de te former donc lit des livres kindle ça reste toujours accessible et si tu me dis ah bah oui mais j'aime pas kindle tu peux toujours je pense commander des livres sur amazon et si tu peux pas bah désolé il va falloir te forcer tu prends du kindle ça te permettra d'avoir des compétences de 2 il y a les formations en ligne moi toutes mes formations sont 100% ouvertes toutes les formations de mes potes aussi seront 100% ouvertes donc n'hésite pas si t'as besoin de te former l'information est dans ton écran sur internet donc n'hésite pas à vraiment aller chercher l'information et te former parce que tout ce que tu vas préparer là quand la crise et j'espère qu'elle va se finir très vite quand elle va se finir tu seras d'ores et déjà sur le qui-vive et tu auras un temps d'avance par rapport à ceux qui auront passé leur temps à jouer à la console à tourner en rond alors évidemment c'est un peu particulier c'est un peu compliqué comme situation si toi tu n'as pas l'habitude de travailler chez toi c'est sûr que les 2 premières semaines tu vas te tourner un peu en rond tu vas un peu jouer tu as un peu regardé la télé etc parce que tu n'auras pas l'habitude mais au fur et à mesure tu comprendras l'importance que tu as de tout mettre en place et à quel point tu pourras aller vite j'ai vraiment envie que tu le fasses pour toi pour réussir et changer de vie aujourd'hui tout le monde peut le faire et puis aussi c'est important d'en parler dans cette vidéo mais tu sais dans notre société on a souvent mis en avant le salariat comme quoi c'était la valeur refuge mais c'est la pire chose au monde le salariat alors attention si aujourd'hui tu es salarié et que tu es heureux c'est très très bien par contre quand je dis que c'est la pire chose au monde c'est à dire que tu te reposes sur une seule source de revenus tu vois moi aujourd'hui j'ai plus de 20 sources différentes de revenus donc si j'en ai une qui casse bah c'est pas trop grave parce que j'en ai 19 autres qui peuvent assurer derrière évidemment j'en ai qui sont plus grosses que d'autres mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui avoir qu'une seule source de revenus c'est horrible et tu te doutes bien que je dis salariat mais c'est comme si aujourd'hui tu es une entreprise et que tu as un seul client c'est la même chose c'est une seule source de revenus ce n'est jamais bon donc il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui si tu es un salarié c'est vraiment le moment que tu prennes conscience que tu te dises écoute est-ce que je vais être entrepreneur oui alors tu fais ce qu'il faut et évidemment j'ai plein de vidéos sur le sujet et si tu ne veux pas tu te dis c'est pas grave c'est pas un mal de ne pas vouloir être entrepreneur tant que tu es heureux en tant que salarié c'est bien par contre tu peux commencer à réfléchir comment est-ce que tu peux développer mettre en place des activités annexes qui te permettent d'avoir 300, 400, 500 euros et peut-être plus 1000, 2000, 3000 pour pouvoir t'aider au cas où tu aurais un problème c'est ultra important de comprendre ça parce que dans des situations comme ça où tu es en chômage technique que tu ne l'as pas décidé et bah forcément tu serais content d'avoir de l'argent qui tombe en automatique donc c'est ultra important de comprendre ça donc c'est vraiment important de comprendre qu'il faut que tu continues et que tu te mettes en place les to-do list pour que tu puisses bien travailler donc ça veut dire que chaque soir avant d'aller te coucher tu te dises ok demain qu'est-ce que j'ai à faire clac, 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 clac et que tu te mets des objectifs le but c'est vraiment que tu avances et petit à petit là tu vas avoir beaucoup de temps de disponible si tu ne fais pas du télétravail et donc ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite sur tous tes objectifs et je te conseille vraiment mais vraiment de te former de passer à l'action et de mettre en place des choses et enfin le meilleur conseil que je peux te donner et c'est le conseil qui coûte 0€ t'as rien à investir si aujourd'hui on est confiné parce que comme je te le rappelle au moment où je tourne cette vidéo on ne l'est pas encore mais si aujourd'hui on doit être confiné s'il te plaît fais cette chose pour toi crée des réseaux sociaux et mets du contenu dessus je veux que tu mettes le plus de contenu possible dessus pourquoi ? parce que ça va te coûter 0€ ça va juste prendre du temps mais ce qui est bien c'est que tu verras que quand la crise va finir t'auras déjà des réseaux sociaux qui auront augmenté et pourquoi ils auront augmenté plus vite que d'habitude ? c'est tout simple comme toi les gens vont rester chez eux ils vont être bloqués chez eux donc ça veut dire que les vues YouTube vont augmenter le read sur Instagram va augmenter et le temps d'attention des gens sur les réseaux sociaux vont augmenter c'est pour ça que toi tu dois vraiment produire un maximum de contenu et tu ne dois pas être un consommateur mais tu dois être un producteur et le plus de contenu que tu vas produire le plus de résultats tu auras quand la crise arrivera tu peux déjà essayer même de vendre quelques petits trucs que ce soit des produits digitaux ou physiques ça va être un peu compliqué dans cette situation je pense qu'on va être un peu impacté en termes de chiffre d'affaires par contre le jour où la crise s'arrête tu vas voir que tu vas pouvoir produire un maximum de contenu parce que tu auras déjà eu l'habitude et surtout tu auras déjà une base de clients potentiels qui pourront t'acheter tes produits et tu ne peux pas savoir mais tout ce temps que tu auras passé pendant ce confinement à développer tes réseaux sociaux tes réseaux sociaux et ton business te remerciera dans les mois prochains et semaines prochaines tout simplement parce que tu auras fait ce travail aujourd'hui j'ai des réseaux sociaux qui me ramènent du trafic constamment je pense notamment à Instagram Youtube Pinterest j'ai un peu Facebook mais tout ça mis en place ça me rapporte énormément de trafic et donc de résultats et donc d'argent et c'est ultra important de comprendre qu'aujourd'hui tout le monde peut le faire on est tous parti de zéro quand j'ai créé ma chaîne Youtube au début j'avais zéro je faisais des vidéos Youtube et il n'y avait pas un seul abonné quand j'ai commencé mon compte Instagram pareil j'avais zéro j'avais pas un seul abonné mais j'ai continué 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 et au fur et à mesure ça s'est développé et ça m'a permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui donc il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui tout le monde peut réussir tout le monde peut y arriver par contre il faut faire quelque chose que peu de gens veulent faire c'est pas ça l'action et donc là t'as le temps t'as tout le temps du don t'as aucune excuse beaucoup de gens avaient l'excuse oui mais je n'ai pas le temps ça déjà c'est une excuse de merde tu le sais très bien mais aujourd'hui écoute cette vidéo mets-la en action et tu vas voir que tu te remercieras dans quelques semaines dans quelques mois à venir vraiment si aujourd'hui t'es démoralisé parce que tu n'as pas de live parce que tu n'as pas d'abonnés on s'en fout continue à produire et ma technique tu la connais très bien il vaut mieux produire en plus en quantité qu'en qualité pourquoi ? parce qu'en fait plus tu vas produire de la quantité plus tu sauras ce qui marche et ce qui ne marche pas et derrière tu pourras focus sur ce qui marche et donc produire du coup de la quantité en qualité c'est ça qui est génial et il faut vraiment comprendre que tout le monde peut le faire c'est pas plus enfin il ne faut pas avoir un diplôme ou quoi il faut juste comprendre ce que tu es en train de faire donc apporte de la valeur donne de la qualité du contenu et vraiment fais ton maximum parce qu'aujourd'hui tu es peut-être tout le monde est en train d'avoir peur c'est la crise tout le monde est en train d'avoir peur mais toi tu peux avoir une opportunité dans les mains il faut comprendre que on le dit souvent il y a plein de citations comme ça en chaque temps de crise il y a des opportunités c'est le cas avec la bourse je ne vais pas parler de bourse parce que je ne m'y connais pas moi tu sais que j'investis mais de façon régulière non-fleuve donc que les marchés augmentent ou baissent je m'en fous j'ai une vision à 70 ans moi sur la bourse donc ça ne m'impacte pas mais il faut vraiment que tu comprennes qu'aujourd'hui on vit dans un truc qui est inédit on n'a jamais vu ça une épidémie comme ça et aujourd'hui on a une opportunité de malade c'est à dire que tous les gens qui vont rester à pleurer à tourner en rond à se dire oh mais moi je ne peux pas sortir c'est horrible le confinement je ne peux rien faire je ne peux rien faire au lieu de se concentrer sur les choses négatives concentre-toi sur les choses positives et dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui prendre des actions qui paieront demain il faut vraiment comprendre ça moi je ne vais pas te mentir rien ne va changer pour moi je vais continuer à bosser je vais même bosser encore plus parce que je sais qu'il y aura beaucoup plus d'audience donc c'est le moment où il faut que j'accélère et c'est comme ça que j'aurai de vrais résultats sur le long terme et je sais que ce n'est pas facile avec la situation forcément on a des pensées un peu négatives avec tout ce qui se passe c'est normal mais vraiment il faut voir long terme et il faut se dire tout ce que je mets en place aujourd'hui ça paiera sur le long terme donc s'il te plaît mets tout ça en place et tu verras qu'à la fin donc quand l'épidémie va s'arrêter j'espère qu'elle s'arrêtera très vite tu te remercieras parce que tu auras tout mis en place et tu auras de vrais 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 résultats et donc forcément tu pourras attaquer le marché le marché sera exactement le même évidemment il aura un peu évolué mais je veux dire il y aura toujours des formations en ligne il y aura toujours d'affiliation il y aura toujours du coaching il y aura toujours des agences il y aura toujours du MLM il y aura toujours du e-commerce il y aura tout tout marchera donc c'est à toi maintenant de comprendre et de se dire comment je peux faire pour le jour où ça repart que je sois prêt là tu as une opportunité en or c'est à dire qu'on est tous au même stade on est tous confinés et tu verras dans quelques mois ceux qui ont vraiment vraiment mis en place les choses et ceux qui ont passé leur temps à regarder Netflix donc évidemment détends-toi évidemment prendre soin de ta famille évidemment prends du temps avec ta famille c'est peut-être un moment de te retrouver avec eux aussi c'est ultra important par contre n'oublie pas que c'est pas la fin du monde pour l'instant c'est pas la fin du monde et donc ça va s'améliorer donc ce qui va se passer c'est que tu peux prendre ce temps pour toi et le mettre même si à la base tu mets que une de meilleure par jour bah là même essaye de mettre une heure, deux heures, trois heures tu verras la différence je sais pas si t'imagines mais si tu mets 30 minutes d'habitude et que là tu mets 3 heures tu multiplies par 6 ta productivité imagine ce que tu pourrais faire en 6 fois plus de temps donc voilà mets tout ça en place c'était pas la vidéo la plus gai de ma chaîne je suis désolé par contre c'est une vidéo où je veux que tu te motives je veux que tu exposes tout et je veux que cette vidéo te permette d'aller beaucoup plus loin et d'avoir beaucoup plus de résultats aujourd'hui on a tous le même statut c'est à dire qu'on est confiné chez nous maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps qu'est-ce que tu vas faire avec cette opportunité et comment tu vas mettre en place pour avoir de vrais résultats je te souhaite vraiment le meilleur prends soin de ta famille prends soin de tout le monde j'espère que tout le monde ira bien dans tes proches et j'espère que cette épidémie va finir le plus tôt possible maintenant on a tous les mêmes armes qu'est-ce que tu vas en faire comment tu vas réussir je te souhaite la meilleure des réussites vraiment 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 tu fondes mon coeur je te soutiens et passe à l'action et s'il te plaît si tu as des questions pose des je suis là pour toi pour te répondre et pour t'aider à changer de vie ou à avoir une meilleure vie vraiment mais pour ça il faut bosser il n'y a pas de secret il faut bosser donc si tu veux aller plus loin j'ai toutes mes formations tu connais c'est dans la description sinon j'ai mon ebook des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 euros par mois et comme d'habitude on se revoit dans une prochaine vidéo je vais en tourner pas mal mais comme d'habitude on se revoit bientôt et en attendant passe à l'action bon courage et à bientôt et à bientôt